Brrruhaha ! 5 euros c'est pas grand chose mais mis bout à bout par mois à la fin de l'année ça fait quand même beaucoup. Quand on n'a pas de travail à côté, que les parents n'aident pas forcément, c'est pas forcément un travail facile. Je pense à la situation de certaines personnes qui ne vivent que sur les aides étudiantes. Surtout dans des villes, près dans des grandes villes où le niveau de vie est plus cher. C'est quelque chose qui nous coupe un peu les vivres et qui nous empêche de faire nos études convenablement. Je peux aller me prendre un repas aux rues pour 5 euros, moins de 5 euros en plus. Pour moi 5 euros c'est quand même mes déplacements de Nantes à Saint-Nazaire, c'est mes courses, c'est mes loisirs aussi. Comme mon proprio a baissé mon loyer de 5 euros, je suis pas concerné en fait. 4 paquets de pâtes, c'est à peu près ce que je mange à la fin du mois. Une répartition plus juste des APL. Le revenu universel de proposer par amont est la principale solution. Je pense pas qu'ils ont baissé les APL par plaisir non plus, donc je pense que c'est aussi peut-être une nécessité. Il faudrait faire bon usage des 5 euros qu'on nous enlève. Peut-être 1,50 euros ou 2, mais pas le prix d'un repas pour nos étudiants. Réduire le loyer de 5 euros, je pense que c'est un peu utopique. Qu'ils prennent 5 euros aux plus riches et qu'ils nous les donnent à nous, nous ça nous servirait encore plus.